Bonjour. Comme vous avez sûrement dû le remarquer, même si ce sont deux appareils qui volent, l'hélicoptère présente des différences significatives par rapport à l'avion. Il peut décoller à la verticale, atterrir à la verticale, se déplacer lentement dans tous les axes, voler en rasmote ou en altitude, soulever de lourdes charges ou bien encore maintenir une position fixe en vol que l'on appelle voler en stationnaire. Du fait de sa grande manœuvrabilité, l'hélicoptère peut aller là où les autres appareils ne vont pas. Il s'est ainsi rendu indispensable à certaines missions difficiles, notamment pour sauver des vies, comme le transport médical, le secours en mer ou en montagne, la lutte contre les incendies, mais aussi à des fins militaires, comme par exemple le transport de troupes ou de matériel. C'est une grande polyvalence. l'hélicoptère la doit à son système de motorisation et de propulsion qui diffèrent de ceux d'un avion. Si sur un avion, l'aile sert à tenir l'appareil en l'air et le moteur à le déplacer, sur un hélicoptère, ses fonctions sont toutes deux assurées par la grande hélice appelée rotor principale. L'hélice installée à l'arrière, appelée rotor anticouple, permet à l'appareil de rester dans l'axe. En effet, sans sa présence, l'hélicoptère, alors entraîné par la rotation de son rotor principal, ne ferait que tourner sur lui-même. Ce qui vous en conviendrait, ne serait pas très confortable. Bien ! Pour voler, un hélicoptère utilise la portance générée par son rotor principal. Le pilote va ensuite contrôler cette portance en faisant varier l'inclinaison des pales à l'aide de trois commandes de vol. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle le pas général. Il ressemble à un frein à main de voiture et permet de donner plus de sustentation, c'est-à-dire de faire monter ou descendre l'appareil. Le pilote utilise aussi une sorte de manche à balai que l'on appelle le pas cyclique, qui lui permet de faire bouger et avancer l'hélicoptère dans toutes les directions. Dans le même temps, le pilote utilise des pédales que l'on nomme palonniers qui permettent de manipuler le rotor anticouple afin, nous l'avons vu, de maintenir l'hélicoptère dans l'axe choisi. Évidemment, tous les hélicoptères ont besoin d'un moteur pour fonctionner, mais certains appareils gros porteurs peuvent en compter deux ou plus encore. Le moteur est généralement installé derrière le rotor principal. Et si son principe de fonctionnement est le même qu'un moteur d'avion, il est conçu pour produire de la puissance et pour faire tourner les rotors, et non pour créer de la poussée. Comme vous le voyez ici, l'air est capturé et comprimé. Puis une fois mélangé avec le carburant, il est brûlé avant d'être envoyé dans une turbine où sera créée l'énergie mécanique. Cette énergie est ensuite transmise au rotor via la boîte de transmission principale. Grâce à un système électronique intégré, la puissance du moteur est gérée automatiquement en fonction des besoins, de sorte que le pilote puisse se concentrer principalement sur le pilotage. Bien sûr, les moteurs d'hélicoptère sont soumis à de nombreux essais similaires à ceux des moteurs d'avions de ligne, et sont de ce fait tout aussi fiables. Voilà, vous savez tout, ou presque. Avant de vous quitter, sachez que l'avenir est à l'hybridation propulsive. Équipé de plusieurs moteurs, dont l'un pourra être mis en veille durant le vol et rallumé rapidement grâce à une source auxiliaire d'énergie électrique, les futurs hélicoptères seront plus économes en carburant, et plus silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada